bonjour à tous nous espérons que vous allez bien ce qu'au vidéo a pour but d'être un vidéo tutoriel et de vous montrer comment vous inscrire ou encore comment vous désinscrire s'il fallait vous annuliez votre présence à une de nos sept réunions donc le dimanche après-midi un courriel est envoyé à nos membres et dans ce courriel vous allez avoir les différents liens en fonction des différents sites pour participer à une de nos sept réunions il ya également le même courriel qui est envoyé le lundi au reste de notre base de données donc des gens qui sont part de l'église le portail mais qu'ils ne sont pas membres bien l'église le portail le mardi après-midi c'est là que les liens deviennent publics donc si vous aviez à partager le lien à des gens que vous connaissez on vous invite à le partager à partir du mardi après-midi donc à moins que c'est des gens qui vont venir avec vous que vous pouvez vous même inscrire à travers le lien mais si c'est simplement pour partager l'information faites-le à compter du mardi l'information devient disponible alors sur le site web et sur la page facebook que voici donc vous voyez les liens sont ici ou encore sur le site web de l'église le portail donc www.église-le-portail.com vous allez avoir une bande rose au tout dessus là vous le voyez vous cliquez là dessus une fois que c'est fait vous allez avoir une page comme celle ci qui a l'information importante au sujet du retour à nos réunions locales donc tout y est lire très important et au bas de cette page il ya des liens donc une fois qu'on voit les différents endroits où on peut accéder aux liens on clique sur un lien puis en cliquant sur un lien ce que ça va faire ça va nous conduire au site web et également là j'en profite pour donner peut-être un petit conseil pratico pratique à des gens qui disent mais pourquoi est-ce que c'est en anglais sachez que le fournisseur de services avec qui ont fait affaire ne fonctionne qu'en anglais donc tout est en anglais mais si vous voudriez la voir en français à ce moment là si vous utilisez le navigateur chrome il est possible de traduire la page en français donc en traduisant vous allez avoir l'information mais ça c'est le traducteur interne du navigateur bref donc là on arriverait ici puis là dans un contexte comme celui ci ce serait pas plein on pourrait s'inscrire et c'est là que je voulais vous montrer mon exemple à moi sur cette page ci donc on arrive et il vient le temps de se connecter donc là pour se connecter ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre numéro de téléphone cellulaire advenant que vous n'avez pas de numéro de téléphone cellulaire et que vous aimeriez quand même vous inscrire vous pouvez tout simplement utiliser ici l'adresse courriel je vous rappelle que vous pouvez toujours traduire la page et donc là vous inscrivez votre adresse courriel donc je sais pas n'importe quelle adresse courriel que vous avez vous inscrivez votre adresse courriel moi je vais y aller avec mon numéro de cellulaire donc je veux simplement mettre mon numéro de cellulaire juste un petit moment donc j'inscris mon numéro de cellulaire une fois que le numéro de cellulaire est inscrit on appuie sur next ou dans ce cas ci prochain une fois que ça c'est fait à ce moment là on va recevoir un message texte et dans le message texte il va y avoir un code à six chiffres que je vais entrer juste ici donc une fois que j'entre cela ça va me connecter donc là ça me demande bon quel profil si c'est pas vous à ce moment là vous pouvez l'avoir juste ici pour ceux qui utilisent la langue originale c'est écrit not you bon c'est la traduction évidemment donc là moi je sélectionne mon profil et on attend ça télécharge et là vous voyez ça me rapporte à la page d'accueil et donc là ce qu'il faudra faire pour les gens qui ont à faire face à ce genre de situation on retourne tout simplement au lien qu'on désirait et on est connecté donc ça va nous conduire directement là où il faut là moi bon je veux un exemple que je voulais vous montrer donc en faisant cela juste un petit instant il ya un petit problème je pense que c'est ici voilà donc ça me conduit ici on voit la page si c'est en français c'est s'inscrire donc là je n'aurais qu'à cliquer ici je me sélectionne pour une raison quelconque ma femme ne pouvait pas être présente donc je vais me sélectionner seul si vous avez quelqu'un d'autre à ajouter puis là il peut y avoir différents cas il peut y avoir un ami que vous invitez il peut y avoir aussi le fait que vous faites l'inscription mais pour toute la famille c'est à dire votre frère votre belle soeur les enfants etc ou encore ça peut tout simplement être parce que vous le faites pour des gens de la communauté qui ne sont pas capables ça peut être des gens âgés ça peut être des gens qui ont de la difficulté avec la technologie peu importe vous iriez ici vous feriez ajouter quelqu'un donc là vous donnez l'information donc par exemple j'attends ici disons je n'ai pas donc vous voyez un peu l'idée vous mettez l'adresse courriel et ici ce qui est important c'est de s'assurer de ne pas cocher cette case donc vous ne voulez pas cocher cette case cette case en anglais c'est inscrit comme ceci this person is in my household mais cette personne partage une adresse résidentielle différente de la vôtre donc c'est important de garder cette case vide sans la cocher et ensuite on ferait suite mais là je n'ai personne à ajouter donc je vais tout simplement aller à la suite juste un petit moment donc je vais à la suite une fois que je vais à la suite il y a de l'information à confirmer donc on va avoir là à confirmer numéro de téléphone on va avoir à confirmer également adresse courriel et autres et ensuite on continue on va faire la suite et on complète l'inscription voilà c'est complété je suis inscrit et un courriel va m'être envoyé pour me confirmer et donc si je retourne dans mes courriels je devrais avoir un adresse courriel qui m'est envoyé et puis l'adresse courriel excusez-moi un courriel qui m'est envoyé et le courriel ressemble à ceci bon merci de vous être inscrit etc bon là c'est écrit en anglais et merci d'avoir bien rempli il y a donc des informations importantes à prendre en note il y a les gens qui sont inscrits là c'est un exemple donc c'est normal que bon ma femme et mon fils apparaissent mais quand même donc voilà et ensuite de cela si vous devez annuler vous pouvez toujours conserver ce courriel et vous allez pouvoir annuler ici en cliquant tout simplement sur le lien cancel online et on peut annuler notre inscription bien important de le faire donc si vous comptez vous absentez libérons des places pour permettre à d'autres de pouvoir venir célébrer le nom de jésus donc bien important de le faire si jamais pour quelconque raison vous devez annuler votre présence le jeudi on vous envoie un courriel comme ceci donc il y a un courriel qui est envoyé puis c'est un courriel qui s'intitule rappel hebdomadaire donc dans le courriel de rappel hebdomadaire vous allez avoir ceci donc préparer votre venue au portail etc dans moins de 72 heures il y a de l'information encore qui vous est rappelée puis vous avez deux liens où vous pouvez cliquer et annuler votre inscription donc en cliquant ici un petit instant ça télécharge bon on peut traduire donc là vous voyez ça me dit voir l'inscription donc je peux tout simplement voir mon inscription parce que je suis déjà inscrit à l'événement et donc j'ai pu voir et là ici vous voyez vous pouvez annuler en ligne donc je fais tout simplement annuler en ligne oui annulez le et donc mon inscription a été annulée donc voilà c'est aussi simple que ça c'est comme ça qu'on annule notre inscription si jamais vous avez des difficultés ou autres on vous invite à écrire à info à commerciale-église-le-portail.com ou encore vous pouvez contacter au 450-628-600 on espère que ce court vidéo a pu vraiment vous aider pour mieux vous inscrire pour faciliter le travail et on vous souhaite de passer une très belle journée ou soirée où vous soyez bye-bye on vous souhaitez s'il vous souhaite de passer une bonne journée bon 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 vous